Il y a des produits en Thékanu sans ordonnance et des produits qui demandent exactement d'ordonnance. Les médicaments sont classés en termes de classe, il y a des médicaments qui exigent vraiment ordonnance. Quand on a dit « Papa, je ne suis pas toujours éloigné. » Il y a des gens qui ont été éloignés et qui ont été éloignés. Et les gens qui ont été éloignés, ils ont été éloignés et qui ont été éloignés. Ils ont été éloignés et qui 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 ont été éloignés. L'officine, c'est d'abord le local. Quand on dit « officine », c'est que dans une officine, le pharmacien est appelé à faire une préparation magistrale. Si vous allez voir à côté, j'ai un petit endroit où j'ai fait des points d'une préparation magistrale. Donc, à l'officine, c'est le local du pharmacien. Il exerce son art. Le coffre à poison, dans notre cours d'anthogène de vie chez les professeurs, que d'abord, c'est fermé hermétiquement. Armoire à poison, c'est fermé hermétiquement. Seuls les pharmaciens détiennent l'art. Parce qu'ils sont des... D'ailleurs, le nom comme on l'a dit, c'est un poison. On est encore dans notre coffre. C'est pour dire que c'est vraiment en cours de hauts risques de produits comme ça. Donc, c'est vraiment l'apanage seul du pharmacien à dispenser ces médicaments, s'il faut le dire. Voilà, voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jaz Gavouni. On parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui en mélange pas les torsons et les serviettes. Nous, on est serviettes, on n'est pas pas de torches. Gossip DRC News avec Jaz Gavouni. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Prat. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les bossés, les bossés. Et voilà, bonjour, bonsoir. Moté, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à travers le monde. Vous qui captez cette chaîne Gossip DRC News. Vous qui aimez bien sûr cette émission Accent Grave. C'est une émission, vous savez, c'est une émission à caractère socio-politique. Ça veut dire, on traite de sujets qui touchent la société. Tout ce qui se passe dans la société. Tout ce qui arrange ou dérange la société. Et bien nous, ici dans Accent Grave, nous nous martélons là-dessus. Nous traitons le sujet et puis nous vous informons sur les sujets. Alors, parmi nos différents sujets, parlons aussi santé. Pourquoi pas? Parce que, d'ailleurs, c'est un de cheval de bataille tôt, un de chantier, il y a MOKA. On sait bien que quand le président Kabila était là, parmi ses chantiers, il y avait la santé. Alors, les mêmes avec l'actuel président. Le président Félix Tshisekedi. La santé aussi fait partie de ses chantiers, si on peut dire ça comme ça. Alors, ces domaines ou bien ce secteur de la santé, c'est un peu négligé, si on peut dire. MOKA NABUSO. Vous comprenez déjà que je suis dans une pharmacie, derrière m'envoyer des médicaments. Alors, on comprend que ces secteurs où il y a la pharmacie, généralement, dans notre pays, les gens ont une idée péjorative. C'est-à-dire, comme on a un pharmacien, je ne sais pas. Alors, on oublie que la pharmacie, c'est toute une faculté. En tout cas, il y a une pharmacie où il y a des pharmaciens. Il y a des pharmaciens. Il y a des pharmaciens. Alors, lui, vraiment, il est pharmacien. Pourquoi ? Parce qu'il a fait plus ou moins cinq ans, il y a une faculté à pharmacie. Il y a une équipe. Alors, lui, il s'appelle Roni Mikouete, que je dis bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Roni, comme je l'ai dit tantôt, que vous êtes pharmacien. Oui. Vous êtes pharmacien des formations. OK. Alors, j'aimerais d'abord savoir, qui est, qui est appelé d'abord pharmacien ? Est-ce que Moutoutou ou elle a un comptoir, comme vous l'appelez le comptoir ? Alors, il est appelé pharmacien parce qu'il dispense, bah qui si ? Ou bien, il faut qu'on a autant à vraiment pharmacie ? D'accord. Je peux répondre ? Oui, c'est une question. Merci d'avoir pensé les journalistes. D'abord, l'honneur, mais je crois que tu viens, tu vas passer ton choix sûrement joué à l'officine, comme tu l'as dit tantôt. Pour ne pas trop traîner, comme tu l'as dit, un pharmacien, c'est d'abord un monsieur. Un pharmacien, c'est un monsieur. D'accord. Donc, c'est une personne qui a suivi l'écursus académique normal, plus ou moins 6 ans d'études académiques. OK. Sanctionné par des travaux pratiques au laboratoire, par des travaux pratiques même dans des industries. Et à la fin, il est sanctionné, couronné par un diplôme de docteur en sciences pharmaceutiques pour réussir chez moi. D'accord. Bon, Roni, j'aimerais qu'on soit bilingues. Je sais qu'aux arts vraiment pharmaciens, on comprend que… Oui, j'ai dit. Ok. D'accord. Qu'on soit bilingues. Qu'on soit bilingues. Est-ce qu'on soit bilingues sans ordonnance ? Voilà. D'abord, pour la question… Qu'est-ce qu'il y a une pharmacie ? C'est… C'est… Il faut le dire. Ok. Mais, c'est catégorisé. Tels que… Par exemple, il y a un… Admettons que tu es là marié, monsieur. Moi, non, il y a 5 ans, 6 ans. Il y a une pharmacie. Donc, il y a des personnes habilitées à venir acheter le médicament dans une pharmacie. Sans ordonnance. Il y a des… Voilà. Il y a des produits autre côté qu'on a sans ordonnance. Et des produits qu'on demande exclusivement d'ordonnance. Les médicaments sont classés en termes de classe. Il y a des médicaments qui exigent vraiment ordonnance. Oui. Moi, j'ai pensé qu'on a dit, « Papa, tu es là. 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 Ça va à faire facilement comme ça. Ce sont des produits majeurs. Je pense qu'ils sont très accessibles à tout le monde, mais il y a d'autres produits, vraiment des réglementations. Il faut une prescription médicale. Eh bien, ceux qui peuvent retenir aux pharmacies, il y a des ordonnances, par exemple. Donc, on dit qu'ils nadent aussi et ce n'est pas. ordonnance mais au lieu de ça il y a un mot comme il se doit à l'eau c'est la peau n'a pas effet je sais pas secondaire voilà alors écho et qu'on retomé sur binoté sur ma béko meli moutouana très belle question vraiment très 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 bonne question monsieur le journaliste je pense l'ordonnance c'est un document qui te protège moi et les patients nous amoureuse maquille moi j'ai gardé l'ordonnance en cours qui c'est bon au cas où il ya un problème on va suivre et le médecin et les pharmaciens c'est vrai que moi j'ai dispensé le produit selon le nom parce que moi j'ai garde l'ordonnance moi quand je suis un homme qui s'opposent à moutoupa c'est que moi n'apprécie pas d'âge normal le médecin et les pharmaciens seront épargnés parce que nous avons l'ordonnance et puis il faut dire que si les produits étaient de bonne qualité bien conservé oui mais ceux qui n'ont pas besoin de faire comme on l'a dit là là je suis un produit bien conservé comme si tu vois ici l'affirmement ici donc pour toi c'est qui est sûr on va te dire vraiment que non monsieur le produit a tel tel effet secondaire et parlons aussi de votre terme la boutique boutique à poison oui pourquoi vous traitez pas de boutique à poison parce que tout le monde n'a pas comment la pharmacie tel mais binou tel on l'a invité je ne sais pas monsieur quand tu es rentré tu as vu là-bas je placardé c'est d'essayer des serrements de galia est appelé pharmacie ou officine pour moi c'est le même cas en français est appelé officine ou pharmacie le local d'un pharmacien dont le ministère de la santé lui a octroyé besoin d'ouverture parce qu'on est régi par une réglementation ok c'est pas n'importe qui qui doit être au comptoir donc il ya des normes qui est appelé être au comptoir d'abord d'abord c'est les pharmaciens après les pharmaciens suivi des appels des assistants en pharmacie c'est sans manquer la formation à pharmacie comment ils doivent étudier la médecine ou enfin je suis dit voilà c'est déjà comme ils font l'hystème chaque homme de la médecine le médecin puis les infirmiers voilà ça donc ils partent là bas pour apprendre mais elles n'apprennent pas comme parce que nous c'est une car c'est presque presque sept ans d'études mais n'apprennent pas être à préparer les médicaments mais nous on apprend à préparer les médicaments jusqu'à la délivrance donc eux sont limités à un certain niveau ils sont limités où ? voilà les appels tels qu'ici au comptoir si moi j'ai fait des préparations magistrales d'accord ils seront là pour me seconder mais ils sont là plus pour m'aider à dispenser quand je suis occupé avec des patients en consultation mais en consultation pharmaceutique pour dispenser certains ne produisent pas tous les produits d'autres produisent exclusivement la santé du pharmacien d'accord et aussi il y a un terme que j'entends parler le comptoir enfin le coffre à poison par mois à poison oui voilà voilà là en tout cas c'est vraiment c'est l'apanage du seul pharmacien parce que c'est là comme je l'ai dit nous mettons tout ça qu'ils sont OIO et c'est dans la CAQ à ordonnance donc le coffre à poison dans notre cours de l'anthogène de vie c'est le professeur que d'abord c'est fermé hermétiquement armoire à poison c'est fermé hermétiquement seuls les pharmaciens détiennent la clé parce qu'ils sont déjà que le nom comme on l'a dit le nom de l'anthogène c'est un poison d'accord on est encore dans notre coffre après c'est pour dire qu'il y a vraiment en cours de hauts risques de produits comme ça donc c'est vraiment l'apanage seul du pharmacien à dispenser ces médicaments s'il faut le dire c'est le seul le pharmacien parce que le pharmacien saura la posologie et pour ce genre d'ordonnance que nous mettons le coffre à poison on est strict pour être vraiment une ordonnance on m'a bien complète le nom la date surtout avec les séances du médecin parce que ça nous couvre je ne peux pas dispenser un produit de l'amort à poison sans ces danser du médecin ne dispensez pas ces produits en tout cas vraiment très chers téléspectateurs très chers internautes vous comprenez que il est formé dans cette c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part non non a mérité diplôme n'a atteint il est en classe on comprend et certains termes qui l'utilisent ici parfois que vous semblez étrange mais sont des termes que les pharmaciens utilisent armoire à poison et tout ça tout ça sont des termes qu'on entend parler je suis sûr que bah tu n'as pas l'amour parce que ici à kinshasa tout le monde peut aller dans une pharmacie même type de 2-3 ans à quelqu'un ban mais après c'est vrai et puis du coup après c'est un bon alors vraiment c'est condamnable je pense et raison pour laquelle j'ai entendu parler de l'assainissement ok voilà et parler un peu de l'assainissement bien assainissement au milieu dans le milieu pharmacie c'est là vraiment tout pharmacien que tu recevras au plateau après moi quand tu parlais de l'assainissement ça va pas être à déchirer le chevet de la tête pourquoi les secteurs pharmacie c'est un secteur très vaste mais on doit assainir ok la pharmacie je suis en train de m'éventer mais à ce qu'on continue tu vois moi qu'il ya quand même la vie ici sans que c'est vraiment présenté selon les normes rééquilibres par la loi d'autres boutiques des kiosques et de la mort pourquoi tabou on te propose au coeur sur ma insuline sur le tumeur comme ça on se donne des produits qui doivent être conservés au frais d'accord tu vois donc l'assainissement d'abord qui appellent être au comptoir nous on se dit c'est vrai que l'assainissement on doit d'abord sanctionner toutes les boutiques de la mort que seuls les pharmaciens restent au comptoir vraiment c'est vrai que nous nous avons des fois on passe l'inaperçu donc vraiment je ne sais pas comment t'es remercié d'une opportunité sur le secteur pharmacie vraiment on vous remercie parce qu'il nous a dit qu'il n'y a pas besoin que l'assainissement est comme tu t'imagines et puis déjà la loi dit que pour avoir une pharmacie dans une contrée il faut au moins 500 à 1 km moi je suis pharmacien mais enfin si tu sors tu vas voir j'ai quatre boutiques à poison quand tu vois quand tu dis que nous on parle de l'assainissement tout le monde doit avoir la rage et bien s'il arrive que toi tu es pharmacien non tu as ton diplôme et tout ça et qu'en face aussi les pharmaciens il a son diplôme déjà je te dirais un pharmacien quand je suis pharmacien il ne va jamais ouvrir en face de moi un pharmacien il n'ouvrira pas parce que déjà il sait que la loi déjà quand il va lui demander l'ouverture pour rendre les pharmaciens on saura que dans cette surconférence les pharmaciens provenant du coup étaient inscrits au tableau et là on lui dira non aux exceptions clés si nous sommes dans un carrefour dans des ronds points oui mais ici à la cité il ne va jamais offrir en tout cas tout pharmacien il ne va même pas tenter d'offrir mais seul le boutiquier les vendeurs qui cherchent de l'argent qui ouvrent un pharmacien il ne va même pas dès que je suis là son confrère c'est fini sauf si nous étions dans des carrefours dans des points dans des parcs d'attraction mais là ici il ne va jamais offrir et j'aimerais aussi comprendre ou savoir la différence entre pharmacie et parapharmacie ok déjà la pharmacie comme tu le disais bien avant la pharmacie c'est d'abord une faculté aussi et puis à la pharmacie tu sais que beaucoup ne savent pas que pharmacie est la faculté voilà enfin tout le monde sur les cas pharmacie et BKK là on vend des médicaments d'ailleurs c'est la faculté de sciences pharmacie parce que là à l'intérieur on a beaucoup de départements tu te vois les pharmacieux on a la dermatologie on apprend la dermatologie on apprend on en branche parce que tout toutes les branches la médecine on a aussi la nutrition tu vois les pharmaciens qui te font le lait cahier qui font du beurre tout ça là on essaie d'apprendre ça la parapharmacie je dirais c'est une branche je ne sais pas si tu vois on voit de l'autre côté on a des extra médicaments des médicaments qui n'ont pas de principe actif comme on l'a dit dans la parapharmacie c'est une partie un peu c'est-à-dire des hermos cosmétologiques ok tu trouveras là-bas on a plus de trucs des enfants des biberons des biberons des vaselines ce qu'on appelle aux soins corporels ok donc il y aurait des produits qui n'ont pas une forte concentration en principe il n'y a pas trop marqué mais au moins ce sont des produits de glycérine pour d'autres fins mais ici on peut prendre la parapharmacie c'est une branche qui est un peu incluse dans l'officine on fait des opérations à part les médicaments donc c'est exclu le médicament est exclu dans la parapharmacie donc là il n'y a pas trop de molécules c'est plus des médicaments mais c'est plus des hermiques comme je l'ai dit et vous aussi pharmaciens quand je dis pharmaciens moi quand je parle de pharmaciens ce sont des gens oh oh bah tangy c'est pas des vendeurs moi je parle pas d'eux alors vous pharmaciens vous aimez appeler vos pharmacies officines ok je sais pas c'est pour faire la différence entre la faculté et votre endroit de travail ou quoi voilà l'officine c'est vrai d'abord c'est le local quand on dit officine c'est que dans une officine le pharmacien est appelé à faire préparation magistrale donc si vous allez voir à côté j'ai un petit endroit où j'ai fait des points de préparation magistrale donc à l'officine c'est un local c'est le local du pharmacien il exerce son art de guérir à l'intérieur et il doit il doit concentrer un petit pour faire une préparation magistrale nous on marque la différence parce que la pharmacie c'est mais il y a même des projets qui peuvent dire officine pharmacie c'est pour dire que c'est une officine il y a aussi la pharmacie donc c'est un peu c'est un peu alors il y a une différence entre officine et pharmacie au fait s'il faut dire une différence pas une nette différence sauf que je dirais que la pharmacie est incluse dans l'officine s'il faut dire ceci parce que vous voyez quelqu'un peut avoir une pharmacie il a un local bien basé il n'a pas un local où faire des préparations magistrales mais moi comme le pharmacien j'ajoute un endroit où je fais des préparations magistrales donc c'est pour dire que je suis là en train de préparer non c'est moi je veux aussi consulter des malades recevoir des malades pour la préparation avec l'officine pharmaceutique donc c'est vraiment un choix en face mais je veux dire ce sont des termes qui sont en boîte un peu l'un dans l'autre mais c'est l'officine en tout cas si on doit expliquer ça dans votre terme un peu facile on dirait que dans une officine on trouve un cabinet des consultations c'est le cabinet des consultations voilà on peut consulter un malade ce malade a un problème mokoboyé voilà on voit avec des blouses blanches parce que certaines personnes vous confondent les gens t'appellent souvent docte c'est ça les gens pensent toujours que c'est lui qui a la blouse blanche docte alors que toi tu es pharmacien donc vous comprenez très chers internautes très chers téléspectateurs que ce plateau cette émission elle est pour vous l'émission est pour vous c'est à dire vous député je sais pas homme d'affaires homme de la rue syndicaliste vous tous qui est qui voulez parler de vous c'est à dire d'un secteur ou d'un sujet qui dérange ou qui arrange venez les numéros vous pouvez l'appeler écrivez on va vous recevoir comme notre pharmacien on le reçoit en tant que pharmacien à titre il parle de son domaine il parle de son secteur alors tout à l'heure je parlais c'est syndicat alors vous le pharmacien c'est à dire le pharmacien c'est à dire la marche de santé enfin qu'est-ce que je dis pas marche de santé marche pour nous revendiquer le droit de nous apparemment oui votre secteur ou votre secteur disons il est un peu négligé oui en tout cas oui c'est totalement bien côté santé il y a un médecin il y a un infirmier le pharmacien il y a un médecin et pourtant il y a un médecin il y a un médecin c'est pas une polémique c'est un médecin excusez-moi mais c'est un constat il y a un médecin il travaille doublement et la médecine et la pharmacie il y a un médecin pourquoi ? je vais d'abord te répondre parce que tu as dit l'erreur d'un médecin c'est sur la table d'opération c'est sur un seul malade un seul patient d'accord mais moi un pharmacien quand je commets une erreur c'est la population qui va en partir c'est ça parce que tu ne veux pas un médicament même molécule au kabouli au kabouli au kabouli en gros ce sont des grandes des comprimés en plus mais comprimés en une minute un peu donc c'est ça et c'est toujours voilà 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 quand on est ici pour la place quand on est dans un hôpital quand on est dans un hôpital c'est ça c'est ça c'est toujours programmé d'accord c'est toujours programmé donc on est vraiment parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi la pharmacie je t'avais dit vraiment merci de vous avoir porté le choix sur notre secteur vraiment on ne sait comment vous remerciez pas tout le monde le pharmacien est là marche pour ça c'est pour juste éveiller la conscience de la population la marche c'est juste pour éveiller la conscience de la population parce que la population confondent les pharmaciens avec les vendeurs comme tu l'as dit nous on va juste aller c'est l'appareil de la nation pour dire au président de la république qu'ils nous remettent de plein droit le ministère de la santé c'est le ministère qui va nous accompagner ah donc vous savez accompagner par le ministre de la santé oui d'accord lui déjà il aura déjà le même je crois demain nous allons directement voir les présents le même en face parce qu'il y a des choses si nous nous laissons tarder plus ça tarde aussi comme on dit comme on disait donc nous irons voir les présents le même en face je sais qu'ici il sera quand même clément d'écouter de leur face parce que c'est de l'anarchie sur cher journaliste tu peux te rendre compte que dans un coin où il y a un pharmacien il y a peut-être dix boutiques comme on le dit toujours chez moi j'assette le produit dans les bonnes les différentes vraiment selon ta réglementation je dispense à un prix normal mais toi c'est moi tiens-toi bien comment ça a été moins cher que toi ce sont des choses qui se passent qui se passent dans le pays on doit vraiment réglementer les secteurs notre marche aura beaucoup d'impact sur l'assainissement si nous allons marcher plus pour l'assainissement qu'on peut sceller les boutiques à poissons et là maintenant les gens comprendront qui est un pharmacien c'est quoi le rôle d'un pharmacien c'est un pharmacien qui est un médecin là c'est ton constat oui c'est un constat là c'est ton constat mais comme je t'ai dit un pharmacien peut être seul dans un hôpital il peut faire pleurer dix mille médecins parce que tu fais ta prescription on ne te rapproche que c'est le vrai un médecin comme on dit un pharmacien on est incontournable on est incontournable si on nous remet dans nos droits comme dans d'autres pays ailleurs vous allez voir que la santé sera rétablie tous les secteurs sera rétabli c'est d'abord la santé parce que tu es là tu es bien pourtant apparemment quand tu es malade qui va t'aider à avoir les médicaments aujourd'hui nous on ferme les industries il n'y a plus d'importation il n'y a plus de proportion des médicaments quand vous allez vivre le médecin peut être dans de l'enseignement mais il y a une beauté qui est la requise parce qu'on voit aussi généralement on voit aussi souvent il y a certains produits qui disparaissent dans le marché notamment le pénal et c'est dû à quoi ? c'est en rupture un secret de la profession tout ça parce que maintenant la DPM on a en train des licences de livraison de défense avant d'importer un produit il y a tout un circuit c'est vraiment un ministère chargé on va à la DPM a la DPM je le demande la DPM si tu as une licence je ne peux pas te donner la DPM je ne peux pas te donner la DPM c'est pareil c'est aussi qu'on veut se retirer un produit du marché C'est comme ça. Donc si on a vu que le hôte de l'Ouglata 20 000 personnes a marché, il y a un bon marché. Moi je suis pharmacien. C'est ça. Mais il y a un été. Il y a un casse-là. Je sais comment faire pour avoir le produit que vous vous aimez. Donc, c'est pour dire que vraiment la population doit nous accompagner. Surtout vous les hommes des médias. Surtout vous les hommes. Parce que beaucoup plus... Il y a beaucoup plus que les gens qui sont musiciens. Mais vraiment, si vous mettez un accent sur nous, vous allez voir. C'est très reconnaissant qu'il y a une autre. C'est grâce à nous que c'est très reconnaissant qu'il y a une autre. Comme vous, déjà, vous avez dit que le nom c'est Erne Mbouli. Oui, c'est ça. Déjà, vous voyez, c'est dire que les gens c'est Erne Mbouli. Les pharmaciens sont les personnes les plus reconnaissantes au monde. On est reconnaissant. Les pharmaciens, non, non, non. Sois-en sûr. Après moi, sois-en d'autres pharmaciens. Tu vois que les pharmaciens, vraiment, ils sont très reconnaissants. D'accord. Bon, voilà. Très chers internautes, très chers téléspectateurs. Vous avez compris. Le petit moment haut de partager avec notre pharmacien, Roni Mikuete. Il est vraiment pharmacien. Quand je dis pharmacien, c'est-à-dire, il est pharmacien avec une blouse blanche. Il a même inscrit son nom là-dessus. Donc, Roni Mikuete, pharmacien. C'est-à-dire, son diplôme n'est pas un ramassis, mais il a mérité ça. Il a fait ses études à l'Uniquine au campus. Donc, voilà. Alors, je fais toujours appel à vous, vous qui êtes à la maison. Vous, syndicalistes, militants, combattants, l'homme de la rue. Parce que, mon émission, elle est pour vous. Je ne sais pas. 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 En tout cas, n'hésitez pas. Appelez. Il y a mon numéro qui est là. Appelez. Écrivez. Je vais vous recevoir. Je suis là pour vous. On pourra même analyser ensemble ces sujets que vous allez m'apporter. Alors, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Déjà. Oui. Voilà. On dit la télé, c'est l'heure. Pour toi, il y en a encore beaucoup. Je ne sais pas. Ce n'est pas une dernière fois. Non, non, non. C'est une première, mais ce n'est pas une dernière fois. Donc, voilà. Donc, on va vous recevoir. En tout cas, vous allez en parler. Parce que déjà, vous, vous êtes en même temps médecin, en même temps pharmacien. Si on peut dire ça comme ça. Parce que vous apprenez aussi la médecine. Parce qu'on a un des membres de docteur en pharmacie. Ça, par exemple. Donc, on pourra parler. Par exemple, je vais vous donner une série à tous. Parce que vous avez été en même temps. Parce que vous allez courir derrière le temps. Voilà. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Mais vous avez la marche avec vous. Vous avez la marche avec vous. C'est sûr, c'est sûr. Parce que vous avez la marche avec vous. Parce que vous avez la marche avec vous. Donc vous avez la marche avec vous. En tout cas, j'aimerais que vous allez comprendre. Je dois comprendre qu'est-ce que les pharmaciens veulent. C'est quoi leur souci ? Parce qu'apparemment, le secteur de la pharmacie, comme je l'ai dit tantôt, ils ont un mois, ils m'aiment. Et pourtant, vous êtes importants dans la société. Parce que ce immunitaire de la pharmacie peut tuer toute une population, mais un médecin peut tuer un seul malade. Donc c'est vraiment la différence. Voilà, merci à vous très chers internautes, très chers téléspectateurs. Pour la confiance, à notre chaîne Gossip DRC News, pour la confiance renouvelée toujours à cette émission Action Grave, une émission socio-politique où on traite tous les sujets qui touchent la société. Merci, merci à Jazz Kavoulou pour la confiance. Toujours merci à toi. Et derrière la caméra, il y avait Kevin. Et au montage, nous avons Yannick Jura, toujours nageux. Et aussi, pourquoi ne pas saluer D'Apollingoto depuis la France. Et vous et moi, on se retrouve au prochain numéro de votre émission Action Grave. Merci. Voilà, voilà la famille, on parle plus tôt. On vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jazz Kavoulou. On parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui en mélange, pas les torsons et les serviettes. Nous, on est serviettes, on dépend pas des torches. Gossip DRC News avec Jazz Kavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les boss, les boss. Les boss, les stars. ... ...